Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver ce matin en ce dimanche de l'unité chrétienne. En fait, nous débutons cette semaine la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Alors, c'est quelque chose que nous faisons chaque année. Cette année, nous voulons, à ce temps-ci, nous rappeler que nous sommes d'abord et avant tout chrétiens. Oui, nous sommes protestants, évangéliques, anabaptistes, mais d'abord et avant tout, nous sommes chrétiens. Nous nous réclamons de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, et nous voulons prier pour l'ensemble de l'Église, du peuple de Dieu, de par le monde. Le thème de cette année, c'est un thème qui est tout à fait magnifique. C'est basé sur l'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17. Le thème, c'est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Alors, je vous lis Évangile de Jean, chapitre 15, 1 à 17. Jésus dit « Je suis le vrai sept, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sept, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. « Je suis le sept, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche. Puis, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son amour. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le lien entre le texte d'aujourd'hui et l'unité chrétienne. Bien, c'est ce que nous allons voir ce matin. J'aimerais pouvoir vous résumer l'essentiel de ce passage au moyen de quelques affirmations, au moyen de cinq déclarations. J'aimerais pouvoir dégager les grandes lignes de ce texte. Mais, d'abord, j'aimerais faire trois remarques préliminaires, trois remarques pour nous aider à bien approcher et comprendre ce texte. D'abord, ce texte fait partie d'un ensemble plus large dans l'évangile de Jean qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus. Un discours qu'il adresse à ses disciples peu de temps avant sa mort. Jésus sait qu'il sera bientôt livré aux autorités, qu'il sera arrêté, condamné, maltraité, mis à mort. Alors, il décide d'aborder certains sujets avec ses disciples. Il leur parle à cœur ouvert, on pourrait dire. Il leur adresse de belles paroles, mais vraiment de belles paroles. Des paroles chaleureuses, des paroles amicales, des paroles très touchantes. Jésus s'adresse à ses disciples en les appelant « mes petits-enfants », en les appelant « mes amis ». Alors, il y a beaucoup de chaleur humaine qui se dégage de ce discours. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un discours que l'on retrouve dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, qui s'étale sur trois chapitres, et c'est en quelque sorte, ce discours-là, le testament spirituel de Jésus. Ensuite, dans ce texte, nous retrouvons la dernière des paroles de Jésus en « je suis ». Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs paroles qui débutent par ces mots-là, par les mots « je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici, bien, Jésus dit « je suis le vrai sept » ou « je suis le vrai plan de vie ». Alors, ces paroles en « je suis », ce sont des paroles importantes dans l'évangile de Jean. Ce sont des paroles de dévoilement, de révélation. Bien sûr, ce sont des métaphores, des images, mais ce sont des paroles par lesquelles Jésus révèle son identité et sa mission. Ce sont des paroles importantes et qui ont de très, très fortes implications. Et troisièmement, dans ce texte, bien, nous retrouvons une image, une métaphore très populaire à cette époque, et c'est celle de la vigne, l'image de la vigne. Jésus est le sept, ou le plant de vigne, le père est le vigneron, et les disciples sont les branches, les serments, qui sont appelés à porter du fruit. Cette image de la vigne, elle était très parlante pour les disciples de Jésus, parce qu'il y avait plusieurs vignobles en Palestine. C'est encore le cas, d'ailleurs, en Israël, aujourd'hui. Quand on se déplaçait d'un village à l'autre, ou d'une région à l'autre, en Palestine, bien, on passait à côté de plusieurs vignobles. Plusieurs personnes travaillaient dans des vignobles, ou plusieurs personnes cherchaient à se faire embaucher par des vignerons. Alors, c'est une image, une belle image, une image très parlante pour les disciples. Donc, ce passage qu'on a lu fait partie d'un ensemble plus large, qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus. Il introduit la dernière des paroles de Jésus en « Je suis », et il utilise une métaphore très courante, mais qui est très, très riche sur le plan à la fois théologique et pastoral. Alors, que nous dit ce texte exactement? Je vous le résume au moyen de cinq affirmations ou déclarations, et ensuite, nous verrons qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour l'unité chrétienne en guise d'application. Première affirmation, « La vraie vigne du Seigneur, c'est Jésus lui-même et tous ceux qui sont incorporés en lui. » Jésus dit au verset 5, « Je suis le cèpe et vous êtes les serments. » Et un peu plus tôt, au verset 1, dès le début, il dit « Je suis le vrai cèpe. » Il ne dit pas seulement « Je suis le cèpe », mais « Je suis le vrai cèpe. » Donc, n'oublions pas, c'est une image, c'est une métaphore. « Jésus se compare à un tronc, un pied de vigne, auquel se rattachent plusieurs branches, plusieurs rameaux, qu'on appelle des serments. » Je pense qu'il faut insister un peu sur le mot « vrai ». C'est un mot qui est important ici, ce n'est pas la première fois que ce mot revient dans l'évangile de Jean. Par exemple, au chapitre 1, au verset 9, il est dit que « Jésus est la véritable lumière, la vraie lumière, qui en revenant dans le monde éclaire tout homme. » Donc, Jésus, il n'est pas qu'une lumière, il n'est pas que la lumière, il est la vraie lumière. Au chapitre 6, au verset 32, il est dit « Jésus se présente comme étant le vrai pain, pas juste le pain, le pain du ciel, mais le vrai pain du ciel, celui que le Père offre au monde. » Et ici, Jésus dit qu'il est le vrai cèpe, le vrai plan de vigne. Il faut comprendre ces déclarations-là à la lumière de l'Ancien Testament. C'est que dans l'Ancien Testament, Israël, le peuple de Dieu, est souvent comparé à une vigne, à une vigne que Dieu a plantée. C'est ce qu'on voit dans plusieurs passages, dans les psaumes, chez les prophètes. Mais malheureusement, chaque fois que le peuple d'Israël est comparé à une vigne, c'est toujours de façon négative. C'est que cette vigne n'a pas bien rempli son rôle. Dieu reproche souvent à Israël de ne pas avoir porté de fruits, ou du moins d'avoir porté très peu de fruits, ou encore du fruit de mauvaise qualité. Alors, Israël était appelé à être le peuple de Dieu, à vivre sous le règne de Dieu, à vivre en fonction de la volonté de Dieu et à être une lumière parmi les nations. Donc, malheureusement, Israël a failli à sa tâche, il n'a pas porté de fruits. Il a même été une vigne stérile, donc par conséquent, sujet au jugement de Dieu. Alors, quand Jésus dit « Je suis le vrai cèpe », il se présente comme étant la nouvelle vigne du Seigneur. C'est que lui porte du fruit. Il porte du fruit contrairement à Israël. Donc, la vigne du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus lui-même et tous ceux qui sont incorporés à lui par la foi. Il y a le cèpe et les serments. Le peuple de Dieu, ce n'est pas, dans la nouvelle alliance, Israël en tant que nation, l'Israël ethnique, l'Israël selon la chair. Au contraire, c'est l'Israël spirituel, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Jésus, qui sont reliés au cèpe, incorporés à lui. Deuxième affirmation, le père est le vigneur et il oeuvre à la fécondité de sa vigne. Jésus dit, on est au verset 1, « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, Jésus nous présente ici son père comme étant le grand propriétaire de la vigne. C'est sa vigne à lui. Il s'en soucie. Et Dieu fait même le nécessaire pour que sa vigne soit féconde, donc pour que les disciples de Jésus portent du fruit. Dans le texte, deux actions sont attribuées au vigneron. Il retranche et il émonde. Donc, deux tâches, deux actions très différentes, mais complémentaires pour assurer la croissance de la vigne. D'abord, le vigneron retranche, c'est-à-dire qu'il coupe toutes les branches qui ne portent pas de fruits. Les branches inutiles, les branches mortes, les branches qui ne servent à rien, qui ne font qu'occuper de l'espace inutilement. Tout ce qui draine l'énergie inutilement, qui siphonne la sève du tronc, mais sans produire de fruits pour autant. Alors, le vigneron enlève de sa vigne tout ce qui est nuisible. Et remarquez qu'il n'y a rien de mal à cela. Ce n'est pas quelque chose de cruel de la part du vigneron. Au contraire, pour un vigneron, c'est une tâche nécessaire, normale. Il y a des branches qui doivent être coupées. Les branches mortes, les laisser là, ça ne servirait à rien. Et ce serait même nuisible à la croissance de la vigne. Par contre, les branches qui portent du fruit, il les laisse là. Il ne les coupe pas, il ne les retranche pas, il les émonde. Alors, il les taille, il les éclaircit. Il les émonde afin de les rendre encore plus productifs. C'est ce que nous dit Jésus. Tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Cela nous montre l'importance du fruit dans la vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Dieu y accorde de l'importance. Parce que dans une vigne, le fruit, ce n'est pas une option. Au contraire, c'est une nécessité. Une vigne, c'est là pour porter du fruit. C'est dans sa nature même. Alors, Dieu y accorde de l'importance. Et comment le vigneron nous émonde-t-il? Bien, il le fait par sa parole. Voilà pourquoi Jésus dit tout de suite après, déjà vous êtes purs. C'est-à-dire déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il le fait par sa parole, il le fait par son esprit. À plusieurs reprises, Jésus va parler du Saint-Esprit dans son discours d'adieu. Et il le fait probablement aussi en nous laissant vivre des difficultés, des circonstances difficiles dans notre vie. Toujours dans le discours d'adieu, on voit que Jésus avertit ses disciples de ce qui est à venir. Les disciples vont vivre des embûches, de l'hostilité. Ils vont faire face à la persécution. Alors, peut-être que tout ça, ce sont aussi des moyens que le Seigneur utilise pour nous émonder. Mais il est intéressant quand même de noter une chose ici. Ce que si Dieu nous émonde, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mal. C'est pour que nous puissions davantage de fruits. Autrement dit, l'émondage du Seigneur n'est pas une punition. C'est une étape nécessaire dans le processus de croissance spirituelle. Je sais que cet émondage peut nous paraître souffrant, douloureux. On peut être amené à se poser des questions, à savoir s'il y a vraiment un vigneron, si le vigneron est vraiment bon, s'il s'occupe vraiment de nous. Mais le texte nous dit que oui, il s'occupe de sa vigne. C'est un vigneron qui est bon. Alors, l'émondage du Seigneur, c'est le signe que nous portons déjà du fruit. Et le Seigneur souhaite qu'on en porte davantage. Alors, je pense que c'est un élément intéressant du texte à souligner ici. Le vigneron, il est bon, il est patient envers nous. Vous savez d'ailleurs que lorsqu'on plante une vigne, ça prend quelques temps, quelques années même, avant que l'on puisse en retirer quelque chose, avant qu'on puisse produire quelque chose à partir de ce qu'on a planté. Alors, je pense que oui, le vigneron est bon, il est patient envers nous. Mais il veille, dans tous les cas, sur la croissance de sa vie. Troisième affirmation, c'est l'habitation mutuelle qui assure la fécondité spirituelle. C'est que notre fécondité spirituelle ne dépend pas que du Père, que du vigneron. Les disciples de Jésus ont aussi une responsabilité. Voici ce que dit Jésus au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il y a deux thèmes qui se dégagent de ce verset. C'est le thème de l'habitation mutuelle et le thème de la fécondité. On porte du fruit lorsque nous demeurons en Jésus et que lui demeure en nous. C'est un mot important ici, le mot demeurer. Jésus nous invite à demeurer en lui. C'est un mot clé, un mot qui revient à plusieurs reprises, 13 fois pour être précis. Et surtout demeurer en moi, ce qui implique le maintien d'une relation, d'un contact, d'un lien vital avec Jésus. Car Jésus nous dit, sans moi, au verset 5, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans moi, vous n'aurez pas ni la force, ni les ressources pour faire ce que je vous demande. Pour vivre ce à quoi je vous appelle. Parce que pour vivre en tant que disciple de Jésus, pour vivre ce à quoi Jésus nous appelle, il faut rester connecté à la source. Il nous faut sa vie. La vie de son esprit. Esprit d'ailleurs qu'il promet à ses disciples dans son discours d'adieu. Alors pour le suivre lui, il faut demeurer près de lui. Près de sa personne. Ne pas le quitter des yeux, on pourrait dire. Autrement, nous allons être laissés à nous-mêmes, à nos propres forces. Nous allons peut-être porter du fruit pendant un certain temps, mais ce sera un fruit de notre propre fabrication. Un fruit qui ne va pas perdurer. Et même la vie chrétienne, si on ne demeure pas en Jésus, bien, va devenir impossible. Plus un fardeau qu'une joie. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Donc porter du fruit, ce n'est pas juste la responsabilité du vigneron. Les disciples ont un rôle à jouer dans leur fécondité spirituelle. Les disciples sont appelés non seulement à venir à Jésus, à venir à lui par la foi, mais à demeurer en Jésus. Donc de rester en contact avec le cèpe, donc de se nourrir de lui et de sa vie. Quatrième affirmation, demeurer en Jésus, c'est l'aimer, lui et ses commandements. Jésus dit au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » De belles paroles ici qui nous montrent que la relation du disciple avec Jésus, c'est une relation d'amour. C'est l'amour qui doit caractériser cette relation. C'est une relation d'amour que le Seigneur veut avoir avec ses disciples, donc avec nous. La relation entre le Père et le Fils, c'est une relation d'amour. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père, et tous deux veulent nous communiquer leur amour. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est que l'amour s'exprime d'une certaine façon. Il s'exprime par l'obéissance. Le Fils aime le Père, alors il a gardé les commandements du Père. De même, Jésus nous dit que si nous l'aimons, nous allons garder ses commandements. Il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je pense que c'est important d'insister sur cet élément-là parce que lorsqu'on lit un passage comme celui-ci, lorsqu'on parle de demeurer en Jésus, on pourrait tomber dans une sorte de mysticisme. On pourrait associer le fait de demeurer en Jésus comme le fait de ressentir des choses intenses ou de vivre des expériences spirituelles hors du commun. Lorsqu'on lit ce passage-là, je pense qu'il y a une place importante qui est accordée à la prière. Je pense que demeurer en Jésus, ça implique la confiance en lui, la prière, la contemplation. Mais pour Jésus, l'amour, c'est beaucoup plus que ça. Jésus est quand même quelqu'un de terre à terre. Ce n'est pas juste l'amour des émotions ou des sentiments. Pour lui, c'est aussi l'amour demeuré dans ses paroles. D'ailleurs, un peu plus tôt, au verset 7, il va dire « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Demeurer en lui, c'est une chose, mais il demande aussi que ses paroles demeurent en nous. Demeurer dans ses paroles, c'est les garder à l'esprit et les pratiquer. Voilà pourquoi Jésus parle de garder ses commandements. Alors, c'est quand même intéressant de voir dans ce texte que Jésus utilise trois expressions différentes, peut-être quasi synonymes, mais en tout cas interreliées. Demeurer en moi, demeurer dans mes paroles et demeurer dans mon amour. On ne peut pas séparer ces trois éléments. On peut les distinguer, mais on ne peut pas les séparer. Les trois sont interreliées. Si on oublie que notre relation à Christ, c'est une relation d'amour, alors, à ce moment-là, garder ses commandements, ça va devenir pénible. Ça va devenir plus un fardeau qu'une joie. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Au verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus a éprouvé de la joie dans l'obéissance à son Père. Il veut que nous puissions aussi éprouver de la joie dans l'obéissance à ses commandements. Cinquièmement, et finalement, les demeurer en Jésus nous amènent à démontrer un amour exemplaire à l'égard de la communauté chrétienne. Un amour qui est à l'image du Christ pour ses disciples. Voici ce que Jésus dit au verset 12 et ensuite au verset 17. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. » Et au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. » Dans l'Évangile de Jean, l'amour, c'est le summum de l'éthique, de la vie chrétienne. On dirait que tout est ramené à ça, à l'amour pour Jésus et à l'amour pour la communauté des disciples. Mais attention, lorsqu'on parle d'amour, on ne parle pas de n'importe quel amour, de l'amour n'importe comment, on ne parle pas d'un amour sans balise, sans point de repère, sans commandement. On parle de l'amour qui s'exprime dans le respect des paroles de Jésus, donc d'un amour concret qui inclut l'obéissance à Christ. Notez la nouveauté ici, la nouveauté de la nouvelle alliance. Il dit « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. » Voilà le commandement nouveau dont Jésus a déjà parlé. « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. » L'amour n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire biblique. Le Seigneur nous invite à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, à l'amour du peuple de Dieu. Mais aimer comme Jésus, ah, ça c'est autre chose, ça c'est nouveau. C'est que Jésus ici devient le modèle par excellence de l'amour. L'amour a maintenant un visage. L'amour a une nouvelle norme, un nouveau standard, un nouveau point de référence. Aimer, c'est aimer comme Jésus en a parlé, comme Jésus a vécu, comme Jésus a exprimé son amour. Et Jésus a exprimé son amour comment? Par un esprit de service, le don de soi, la proximité, la grâce. Alors quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est comme s'il leur disait « Regardez la manière dont j'ai agi à votre égard. Regardez la manière dont je vous ai traité, ce que je vous ai fait. Et inspirez-vous de cela dans vos rapports les uns avec les autres. » Alors je sais que j'ai été un peu vite, donc je répète les cinq affirmations. « La vraie vigne du Seigneur, c'est Jésus lui-même et tous ceux qui sont incorporés à lui. Le Père est le vigneron et il travaille à la fécondité de sa vigne. L'habitation mutuelle assure la fécondité spirituelle. Demeurer en Jésus, c'est l'aimer, lui et ses commandements. Et demeurer en Jésus nous amène à redéfinir l'amour en fonction de la vie même de Jésus. » Alors rapidement, qu'est-ce que ce texte nous enseigne sur l'unité chrétienne? Bien, au moins trois choses. D'abord, prenons note que l'important, ce n'est pas de trouver la bonne église ou d'être dans la bonne organisation, la bonne dénomination, mais d'avoir une connexion vitale avec Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut nous incorporer dans le peuple de Dieu. Parce que c'est lui le sept, c'est lui le vrai plan de vie. Par la foi en lui, nous pouvons être incorporés dans la vigne du Seigneur. Des serments, c'est-à-dire des vrais croyants, des vrais disciples, des disciples qui portent du fruit, le Seigneur en a partout, dans toutes les églises. Et le Seigneur les connaît. Le Seigneur connaît ses brebis, où qu'elles soient, où qu'elles se trouvent. Alors notre rôle, nous, oui, c'est de proclamer Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est la porte, qui est le vrai sept. C'est de pointer vers Jésus-Christ et d'amener les gens au Seigneur et non pas à nous. Ensuite, le fait de demeurer en Christ nous amène à porter du fruit. Et le fruit par excellence, celui qui semble englober tous les autres, selon l'évangile de Jean, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, et je dirais même pour l'ensemble de la communauté chrétienne. Et quand je parle de l'ensemble de la communauté chrétienne ici, je parle de la communauté chrétienne interconfessionnelle. Il ne s'agit pas que de nous aimer les uns les autres, nous, à l'église de Saint-Eustache, il ne s'agit pas que de l'amour pour tous les frères Ménonites ou seulement que pour les évangéliques. Donc je parle de l'amour aussi pour les autres protestants, pour les orthodoxes, pour les catholiques. On dit que l'amour de Jésus, que l'évangile, que ça traverse toutes les frontières. Les frontières économiques, sociales, politiques, raciales, ethniques, mais pourquoi pas aussi des frontières interconfessionnelles. Bien sûr, aimer l'ensemble de la famille du Seigneur, la famille interconfessionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'enseignent les églises, qu'on est d'accord avec tout ce qui est cru, mais par contre, ça nous amène à nous respecter mutuellement, à nous écouter, à mieux nous comprendre, à se traiter d'une façon qui reflète l'amour du Christ pour ses disciples. Finalement, je pense que ce texte nous amène à prier selon la volonté de Jésus. Le passage nous parle de la prière à deux reprises, de prier en son nom, et je pense que ça inclut de prier pour l'unité chrétienne. Jésus a prié pour l'unité chrétienne dans ce discours d'adieu. Jean nous rapporte la grande prière de Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est sa grande prière d'intercession. C'est au chapitre 17. On voit que Jésus, non seulement il a prié pour ses disciples, les médias, mais il a prié aussi pour tous ceux qui étaient pour croire en lui à cause des paroles de ses disciples. Donc, Jésus a prié pour ses disciples, mais aussi pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Alors, cette année, étant donné les circonstances actuelles, vous le savez, les lieux de culte sont fermés, nous n'aurons pas de célébration interconfessionnelle. Par contre, on peut quand même prier pour l'unité chrétienne, donc de façon exceptionnelle. Je dis bien de façon exceptionnelle parce qu'on ne fait pas ça habituellement. Chaque jour, cette semaine, on parle de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, cette semaine, chaque jour, vous allez recevoir un courriel de la part de l'Église et dans ce courriel, vous allez y trouver une petite réflexion suivie d'une prière pour l'unité chrétienne. Alors, oui, on ne veut pas vous inonder de courriel, mais bon, puisque c'est la semaine de l'unité chrétienne, donc à chaque jour, vous allez recevoir un courriel. Ça ne prend qu'une minute pour lire la réflexion et faire la prière. Alors, je pense qu'une minute par jour pour l'unité chrétienne, c'est quelque chose de tout à fait faisable et raisonnable. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde en lui, qu'il nous garde dans son amour, c'est-à-dire dans l'amour du Père et du Fils. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada